On a vraiment voulu recréer les conditions d'une ligue professionnelle, mais vraiment au niveau amateur. Donc en effet, tout le monde a un kit avec le maillot, le short, les arbitres. Déjà, obligatoirement, il faut suivre notre page Instagram, LFA Amateur. Même si vous ne faites pas partie d'une équipe, vous pouvez nous suivre. Vous aimez le foot ? Ça tombe bien, restez avec nous. Si vous êtes amateur, vous allez adorer Elie Bouana et Shalom Lassery qui nous présentent LFA. Bonjour à tous les deux, bienvenue. Alors qu'est-ce que c'est que LFA ? Qu'est-ce que ça veut dire d'abord pour commencer ? Alors la LFA, c'est donc la ligue de football amateur. Ok. Ça existe depuis quand ? Ça fait maintenant un an qu'on a lancé le projet et on va attaquer notre deuxième saison. Alors vous, c'est Elie Bouana, vous êtes président fondateur de LFA. Pourquoi vous avez décidé de vous lancer dans cette aventure ? Déjà, premièrement, passionné de football, forcément. Vous jouez depuis longtemps ? Oui, ça fait des années maintenant qu'on joue au foot. Mais c'est vrai qu'en ayant joué au foot amateur en France, on a eu envie de recréer ça aussi ici en Israël, avec des matchs, des maillots, des arbitres, une ambiance un petit peu conviviale de compétition, de matchs et une identité d'équipe. Alors quand vous dites on, j'imagine que c'est Shalom Lassery qui est responsable du développement, qui est ce on avec vous. Toi aussi, tu es fan de foot ? Oui, fan de foot. On a toujours joué. Depuis tout petit. Et on aime l'esprit du football, de la convivialité, le rassemblement. Et voilà, c'est pour ça. Alors, est-ce que le foot amateur auquel vous avez beaucoup joué en France est aussi développé en Israël ou pas ? Alors justement, je trouve que c'est ça qui manque. Et c'est aussi pour ça qu'on essaie de mettre en valeur ce projet. Parce que le foot en club est assez développé ici, mais le football amateur, pas forcément. Alors, Eli, quelle est la grande différence ? Pour les profanes, évidemment, entre... Certains vont rigoler la question, mais bon, c'est pas grave. Entre le foot, on va dire, amateur et le foot en ligue, quoi. Le foot professionnel. Alors, c'est vrai que le fait de jouer en club de manière professionnelle, ça demande beaucoup d'engagement. Des entraînements quasiment tous les jours. Les matchs, qui peuvent être parfois, donc, le soir, le week-end, assez difficiles à conjuguer aussi avec la vie de famille. Et puis tout le monde, j'imagine, ne peut pas être footballeur professionnel. Bien sûr, il y a aussi une question de niveau, forcément. Bien évidemment. Et là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir garder cette notion de plaisir. Donc, en mode amateur, on se réunit et on est entre nous. C'est vraiment, voilà, plus sympathique. Mais en même temps, garder ce côté compétition. Parce qu'au final, même si on n'a pas forcément le niveau, on ne peut pas forcément s'engager autant, on a aussi envie d'être en compétition, de se donner des challenges, des défis personnels. Alors, Shalom, en France, le foot amateur est vraiment beaucoup plus développé qu'ici. Il y a même des divisions. Il y en a combien ? Il y en a une bonne dizaine. Et ici, il y a des divisions aussi ou pas vraiment ? En fait, pas tellement. Il y a quelques divisions qui sont aussi en lien un peu avec le football professionnel. Et en Israël, en fait, il y a des divisions qui sont en lien avec les divisions professionnelles. Mais purement amateurs, pas qu'on connaisse en fait. Alors, vous, dans votre projet, c'est un projet dédié spécifiquement d'abord aux enfants, aux adultes, aux Israéliens, aux francophones ? Le projet, actuellement, il touche les adultes. Mais peut-être dans la suite, on pourrait s'ouvrir aux jeunes. Il y a combien de personnes à peu près qui sont avec nous ? On a aujourd'hui à peu près une centaine de joueurs qui sont avec nous. OK. Et, comme le disait Chalonne, pour l'instant, essentiellement des adultes qui sont avec nous. Et ça peut faire partie des projets de développement. Pour l'instant, voilà, c'est pas... Alors, comment ça s'organise ? Parce que sans personne, c'est quand même pas mal. Vous avez des équipes, vous avez des tours de... Enfin, je ne sais pas, des terrains spéciaux pour certains. Comment vous fonctionnez ? Actuellement, on est sur Jérusalem. Donc, il y a la première saison. Donc, on vient de finir la première saison. Il y a huit équipes. Chaque capitaine d'équipe nous donne une liste de joueurs. Nous, on fait passer à notre fournisseur pour les maillots. Comme ça, on peut gérer exactement les maillots. Tout ce qui est équipement. Si on a, au niveau de la gestion, si on a des arbitres. C'est sérieux, les matchs. Il y a des maillots et des arbitres. Pour chaque match ? On a vraiment voulu recréer les conditions d'une ligue professionnelle. Mais vraiment au niveau amateur. Donc, en effet, tout le monde a un kit avec le maillot, le short, les arbitres, les ballons officiels de la ligue. Et on est essentiellement sur Jérusalem avec à peu près cinq, six terrains sur Jérusalem. Huit équipes. Et donc, c'est vrai que les capitaines de chaque équipe ont une vraie responsabilité aussi. De leur équipe, de l'organisation, de tout ce qui est discipline, règlement, etc. C'est très important aussi. On est là avant tout pour se faire plaisir. Donc, vous jouez tous les combien, toutes les semaines, tous les quinze jours ? On a des matchs à peu près tous les quinze jours, trois semaines. D'accord. On a essayé de faire ça vraiment sur toute une saison. Pour laisser le suspense aussi, le calendrier. Qu'on ait des matchs. Voilà, nous, ça s'est joué cette saison sur quasiment les deux, trois derniers matchs. Donc, il y avait un vrai suspense. Qui allait gagner ? Quel est le gagnant de ces huit équipes ? C'est ça, en fait. Exactement. Alors, je vois que le côté compétition, challenge entre les joueurs, c'est très important pour vous. C'est vrai que c'est ce qu'on voulait retrouver aussi. Avec la mise en place de la LFA. C'était tout ce qui nous manquait, entre guillemets, parce qu'on jouait déjà au foot. Mais là, on avait vraiment envie de se donner des challenges, de la compétition. Il y a des trophées pour les gagnants. Il y a le meilleur buteur qui est récompensé, le meilleur joueur. Donc, on essaye aussi vraiment de mettre l'accent sur l'excellence. Bon, alors, on m'a parlé d'un challenge. Le challenge crossbar ou le crossbar challenge, qu'est-ce que c'est ? En fait, on arrive à la mi-temps, pendant que tout le monde se rafraîchit un peu. Ok, c'est la pause. Voilà, on fait la petite pause. Et tout simplement, on met le ballon au milieu du terrain et on essaye de toucher la barre. Crossbar challenge. Donc, voilà. Et en fait, pour ceux qui gagnent, ils auront des cadeaux qui seront en lien forcément avec nos fournisseurs et nos sponsors. Sympa. Donc, ça, c'est en plus pour pimenter un petit peu l'ambiance. Bon, je crois que vous avez le projet aussi de vous ouvrir, de ne pas seulement rester à Jérusalem. Exact. C'est pour bientôt, ça ? Voilà, déjà, les challenges qu'on essaie de mettre en place, c'est vraiment pour faire kiffer les joueurs, récompenser aussi les sponsors qui nous font confiance, leur rendre aussi l'appareil, forcément. Et le projet de développement, c'est vrai qu'on essaye vraiment de mettre l'accent là-dessus. On est en train de créer notre site Internet. On essaye de se développer, voilà, notamment à Nathania, Ranana, où on a beaucoup de contacts. Et on sait qu'il y a un livier de Français, forcément, qui est important. Les Français, aujourd'hui, représentent quand même un peu plus de 80% des joueurs de la Ligue. Donc, ouais, j'espère que mes attachés, on va y arriver. Bon, et comment on suit les résultats ? Comment on suit l'évolution d'une équipe, de savoir qui est deuxième, troisième ? Alors, déjà, obligatoirement, il faut suivre notre page Instagram, LFA Amateur. D'accord. Voilà. Ça, c'est pour nous suivre. Même si vous ne faites pas partie d'une équipe, vous pouvez nous suivre. D'accord. On met régulièrement du contenu là-dessus. Et puis, vous pouvez nous contacter, le téléphone d'Elie, mon téléphone. On va mettre en place aussi un mail. Ok. Alors, on va mettre tout ça au-dessus de la vidéo, pour ceux qui sont intéressés. Mais est-ce que vous avez un autre moyen, par la page Instagram, de suivre les résultats ? Alors, aujourd'hui, déjà, pour les joueurs, mais pas uniquement aussi, on a une application mobile. D'accord. Qui nous permet de suivre, justement, les résultats. Donc, toutes les équipes qui sont inscrites, le classement, le calendrier des matchs, justement, les prochaines évolutions. Comme l'a dit Shalom, on a aussi la page Insta, où on met les plus beaux buts, les vidéos intéressantes, un peu de contenu, etc., qu'on essaye de partager un maximum là-dessus. Et bientôt, le site Internet, où là, vraiment, tout le monde pourra voir l'évolution des équipes, les joueurs, les statistiques aussi. Apparemment, c'est une belle aventure, qu'il y a de beaux jours devant elle. On voulait juste vous en faire part, tout simplement, vous raconter ce qu'il se passe. Voilà, pendant toute cette année, tout ce qui s'est passé avec vous, cette année, en matière de football. Voilà, ça va continuer l'année prochaine, évidemment. Donc, on mettra vos coordonnées. En tout cas, bravo. Merci beaucoup. Bonne chance pour la suite. Merci, merci à vous. Merci à Kalita aussi pour cette chance. Avec plaisir. À très bientôt. Merci, Kajab. Sous-titrage Société Radio-Canada